AXA quand l'art passe à l'action, vous invite à Le Grand Voyage, du 13 au 16 mai à la place des festivals du quartier des spectacles. Parcours d'installations monumentales et d'expositions à ciel ouvert, toute une scénographie en plein air avec 24 artistes contemporains d'ici qui vous parlent de migration sous l'angle du voyage et des deuils de l'avant et de l'après. C'est aussi une programmation en ligne avec des rencontres culinaires, conférences, ateliers et suggestions de films. C'est dehors, gratuit, ouvert à tous et toutes. Du 13 au 16 mai, Le Grand Voyage à la place des festivals du quartier des spectacles. Visitez atsa.qc.ca pour découvrir toute la programmation. Le 17 mai, c'est la grande finale de la 25e édition des Francouvertes. Assistez virtuellement à cette soirée des plus diversifiés captée en direct du Lion d'Or. À vous de choisir qui de Ambre Ciel, Étienne Copé et Calamine remportera le Grand Prix. Où que vous soyez, visionnez les prestations des trois artistes, commentez et votez. Rendez-vous à francouverte.com pour tous les détails. Les Francouvertes, une présentation Sirius XM. Quand l'art est plus que jamais une brèche dans ce quotidien qui court sans cesse après ses lendemains, pourquoi ne pas saisir la chance d'y plonger à pieds joints? Ici Viviane Audet. En tant que porte-parole de la 25e édition du Festival Vue sur la Relève, présenté par Québécois, je vous invite à faire le saut avec moi dans cette programmation pluridisciplinaire de 25 artistes de la relève et de leurs propositions audacieuses. Spectacle disponible en format numérique sur leboindevent.com du 5 au 18 mai prochain. Tous les détails sur l'application mobile du Festival. Hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Hey, it's Alex from Metz and you're listening to CHOQ Montreal. Sous-titrage Société Radio-Canada Balado-division Des scies et des rêves Sur chaque affaire Balancis 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 Un Christ de bon show C'était du sang ou c'était de l'eau de la toilette C'était plus du sang que de l'eau Mais il y avait de l'eau Je pense que tu peux monter ton micro un peu Tu peux monter ton micro et ton masque Dans le fond tu peux monter ton micro Et là le thème d'Etienne ne joue plus Mais ça c'est réglé Mais il n'aurait pas dû jouer J'ai commencé à préparer la console à 10h58 Et j'avais oublié d'enlever l'autodj C'est pour ça que le thème est Etienne est partie de ça Etienne n'est pas là Parce que c'était dans le fond il n'est même pas ici Non mais on m'a dit On m'a dit qu'il va appeler Vous vous êtes parlé du show avant le show Imaginez si quand vous faisiez jouer le thème à quelqu'un Il serait là Là on ferait jouer le thème de Hall Il serait là Il n'est pas Madame Anderson Il serait Oh bonjour les amis Sophie le chère Sophie on revient Sophie n'est pas là Eh oui Je pense à Sophie T'es là je l'aime moi Sophie En disant Sophie Mais Sophie a l'appareil Sophie je veux Je t'ai donné le bag Sophie On était au bowling On s'est mariés au bowling Bowling Elle était quoi avec ta petite numéro Sophie Le poutine Sophie J'avais fait un abat Oh tu as un nouveau tatou Sophie Sophie On était au gros ski Oh Sophie What's the hall Trey Tu as tatoué fuck Fuck all Fuck all Son personnage de fuck all Les oreilles doivent venir ici Ah il est devenu rouge Mais non on fait mal On fait des petits blablacks Ben oui on ferme Dans la petite éventualité Que tu nous écoutes encore Où tu sois Il peut être Ça fait un espace Moi dans mon lit Dans le matin Il n'a jamais arrêté d'écouter le show Il est dans le bayou Ben c'est pas impossible Avec les crocodiles On va souffrir les crocodiles Non non On l'aime On va être testé cul On va être team Sophie J'ai deux testé cul J'ai deux crocodiles Après je l'ai testé cul On est très content J'ai avec nous Oh comment il va Alors ça va bien Il fait trop mieux Il y a aussi Mathieu Niquette Oui Youpi youpi Asti d'épée Hey les amis J'ai encore fallu Que j'escalade quelque chose Pour sortir de chez nous C'est cœur Mais là c'est la chème C'est cœur Là il est en train de La dernière fois c'est parce qu'il sablait Les marches Là c'est parce qu'il vernit Les marches Après le vernissage Asti je peux pas croire Qu'il va y avoir d'autres D'autres embûches J'aime ça les vernissages Parce qu'il y a des petites coupes de vin C'est pas la même affaire T'as escaladé quoi Mathieu La même clôture Une autre Une moins haute Ça fait que ça donne Quand tu cris Ben je sais C'est parce que je viens De me lever aussi Les amis C'est pas facile Mais ouais J'ai escaladé Une petite clôture Le danger c'était plus Qu'il y avait beaucoup De petites branches Puis il aurait pu rester pris Dans mon chandail J'aurais pu me couper un peu Je me souviens un petit peu Vers le pouce Mais ça va Sinon Je suis arrivé quand même Relativement à l'heure Ah ok d'accord d'accord Ouais ouais C'est ça l'invernissage J'ai comme des petites coupes de vin Pouce Julien Esti tu veux-tu que je m'étouffe C'est ça tu veux que je meurs Est-ce que 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 tu veux que je meurs C'est avec nous aussi Maxime je reviens Comment qui va Hey Julien Mon vieux chum Viens avec moi Sur le bord du lac J'ai apporté ma guitare On va boire une bière Comme dans le temps C'est-tu quand même C'est le premier char On va aller pêcher C'est un mix de tout ça Ok Est-ce que c'était C'était un univers Ça n'existait pas Non ça n'existait pas Nos premières peines d'amour Ah c'est bon Se consoler Sur le bord du lac Aller dans le bois Crier Ben perdu Avec nos amis Avec all peace of me Oh bowling darling Peace les cris C'est dans le cul Ben merci beaucoup Franchement nous on Dans le chant de la romance Une belle trune De boys Mettons t'es rendu à quoi Huit albums Ouais je sais pas J'ai parlé de l'album Salut hier soir Maxime Le mythique album salut Toujours inégalé Qui présentait toujours Comme étant Ben ça c'est mon album salut C'est C'est témoin d'une époque Donc ton prochain Pour le 9e ou 10e Tu pourrais un album Comme ça Folk Ah ouais 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 C'était bon ça De la musique de bro Sur le bord du lac Un peu nostalgique Un peu Je te verrais T'as une canne à pêche Pis une case de 24 Chose Et en plus Maxime T'as deux frères Ben en plus Chris Comme la band Exact C'est un signe J'ai amené une case de 24 Moi j'ai 400 On va juste en boire 6 Y'a donc ben de la boîte Dans le sentier J'ai les bottes Ben beurrées Toutes mouillées Comme quand on était petits Pis qu'on sautait Des flagues d'eau Les gars retournez-vous Je veux pas que vous regardiez J'ai envie de pogner Envie de chier Papa tu me mentes En gros C'est trois gars Qui chient dans le bois Non ils sont ennuyant De leur père J'ai le goût de chier C'est comment on l'appelle Bon On a tiré jusqu'à Étienne Ah c'est ça C'est des raies Hey salut la gang Hey mon tabarnak Mon gros coliste de sale Hey le gars Le niaiseux de la région Hey le niaiseux C'est bien moi C'est bien moi Il appellera plus On le traite comme ça Vive la CAQ Si nous sommes retournés Dans vos pays Français c'est important Oh non Sonne dernière Ton grand dossier Sur c'est quoi le nom de ta ville déjà Sainte-Adèle Sainte-Adèle Ton grand dossier de Sainte-Adèle A fait réagir Les gens ont beaucoup apprécié Cette tranche de vie Oui Ben il y a du nouveau développement Dans ce dossier là Qui est arrivé Pendant la semaine Tout frais Mais Que je vais laisser mûrir un peu Pour vous en parler une autre fois Parce que là Ça fait vraiment longtemps Que les gens me demandent Un peu Qu'est-ce qui arrive Avec cette fameuse femme Qui avait tendance à trop aimer Oui ben on te demande Essentiellement à chaque semaine On m'a arrêté dans la rue ce matin Pour me dire Est-ce que tu avais-tu un peu de change Ben plus drôle ce que C'est sûr Moi ça m'arrive plus jamais Non il n'y a pas ça dans la Sainte-Adèle Il n'y a pas des cinéras Il y a juste des croix Qui bloquent le chemin Des croix partout Ben écoute Mettons au rythme qu'on est là On va le terminer quand Ce style là Ben écoute On est rendu On a dépassé la moitié Mais pas de temps que ça Non plus On fait ça un show de 4 heures Puis on passe à autre chose T'as-tu une idée Étienne Ça fait combien de temps Honnêtement T'as commencé Tu te souviens-tu la première fois Je ne me souviens pas Mais ça fait longtemps Ce qu'il me semble C'était peut-être genre En début de 2019 Ça fait vraiment longtemps J'ai l'impression Il faudrait que je revérifie Je le sais qu'on a passé la moitié Parce que je l'avais noté À quelle page C'était la moitié Pour pouvoir le dire Quand on passera dessus Puis je me souviens Que c'était arrivé Mais quand je regarde mon livre Où ce qu'ils m'ont signé J'ai l'impression Qu'il était à moitié Ça c'est comme une éternelle moitié Hier j'ai vu Simon Chény Puis m'a dit Qu'il y avait beaucoup de plaisir À faire Noël chez Zidore Ah ben écoute Moi aussi j'ai beaucoup de plaisir À le faire En dépression inférieure Oui Il faut de mieux en mieux Le petit Simon Tant mieux Tant mieux Mais oui On en a enregistré un Avant hier Fait qu'il y a un nouveau épisode De Noël chez Zidore Qui devrait sortir J'en avais j'imagine Les fans ont décidé Aller écouter Noël chez Zidore Fait qu'on va y aller Tu nous disais hier Que tu n'avais pas eu le temps De pré-lire exceptionnellement Est-ce que tu allais dire Non exact Fait que là On fait un trigger warning Je ne sais pas Un trigger warning général C'est que Je ne sais pas ce qui nous attend Bon ben voilà Je n'ai aucune idée On prend ça au sérieux Si il y a quelqu'un Quelque part Qui n'est pas à l'aise avec ça On le comprend Skipper 15 minutes Je ne sais pas On y va Ben écoute Des fois ça vire dark un peu On s'appelle que On prend le risque Il n'y a pas de trigger warning Oui oui On a saisi que C'est pas Mais il y a quand même Beaucoup de chapitres Où il se passe quasiment rien En même temps Fait que c'est comme C'est essentiellement ça En fait le livre Oui effectivement Puis d'ailleurs Je relisais Ce que j'avais lu La dernière fois Pour me remettre dedans Juste avant d'appeler Puis Si il ne se passait rien On était rendu On avait fait 40 chapitres De deux paragraphes Chacun Sur Qui a envoyé Le bouquet de roses Anonyme À Erika Et Comment ça Que le numéro De Marc Son ex Est dans Ses appels récents Sur son sel Alors qu'elle Elle ne se souvient pas L'avoir appelé Puis là Ça a tourné en rond Autour de ça Des discussions De qui ça pourrait être Puis finalement Bien c'est jamais Qui qui pense que c'est Puis on ne le sait toujours pas On se rappellera Que Erika est allée Au fleuriste Pour savoir C'était qui Qui a envoyé les femmes Mais là Le code De déontologie Des fleuristes L'obliger L'obliger au secret Professionnel Puis c'est absolument Impensable Qui dit Ce qu'il avait acheté C'est comme Les psychiatres C'est un petit Quelque chose De rassurant Moi je trouve Oui effectivement C'est comme Dans un monde Tourmenté On ne peut plus se fier En gros Bien Billy Il est bien trop Cable Pour passer A un plan Aussi complexe Que ça On se rappelle Qu'il a passé Une bonne partie Du livre Les culottes Aux chevilles Aussi Il ne faut pas Y en demander trop Fort heureusement Il n'est pas de livre Dans la vraie vie Il n'y aura pas Ce que non plus Ça ne le choquera pas Mais peut-être Qu'il écoute Par contre Il n'est pas de carte Mais allez On plonge Etienne Je veux juste dire Que tu avais raison Etienne C'est le 19 janvier 2019 Que tu as commencé À lire ça Ça fait donc Aujourd'hui Deux ans Et une saison Si moins Bon fait Donc J'annonce En grande primeur Qu'on va finir Ce livre-là En à peu près Juillet-août 2022 Yeah All right Ça fait que Chapitre 43 Ben en fait Chapitre 42 Ça finissait par J'ai reçu Un appel étrange Et là c'était Le cliffhanger Sur lequel Je vous ai laissé Ça fait que là Ben on va On va savoir Chapitre 43 Commence par J'ai dit Allo Est-ce que L'autre Finissait par Allo Ben On va voir L'autre devant Non c'était juste Il n'y avait rien Ah ok Pas de réponse À l'autre J'ai dit Billy c'est toi Pas davantage De réponse Ensuite je me suis dit C'est absurde Billy m'appelle Jamais sur la ligne de la maison Mais toujours sur mon sel En fait c'est pas tout à fait vrai Quand je réponds pas sur mon sel Il m'appelle tout de suite Sur la ligne de la maison Il supporte pas qu'on le fasse attendre Que je lui réponde pas tout de suite Comme si j'étais à son service Et à son service exclusif Et ça malgré mon orgueil de femme Force mais d'admettre Que c'est bien ça Que je suis en train de devenir Il est comme ça Avec tous ceux Qui travaillent avec lui Ou plutôt je devrais dire Pour lui On se plie à cette tyrannie Ou on travaille plus pour lui C'est la règle Il faut tout lui donner tout de suite Si on déroge à cette règle S'inscrit en faux Contre sa manière de penser On est condamné Ostracisé aussitôt Plus mon amour pour lui Entre dans mon coeur Plus l'ami qui séjournait Prend congé Comme s'il n'y avait plus place Pour elle Qu'elle se sentait négligée Rejetée Abandonnée Et cette bonne Cette belle Cette douce amie C'est moi Hélas Bon là C'est rendu compliqué Métaphore Hélas Ouais C'est comme ok Plus qu'elle l'aime Moi qui est amie avec Et le pire dans tout ça Dans ma descente aux enfers Et que je me rends compte Que je commence à négliger Guillaume Donc ça c'est son fils Pour apaiser les colères De son père En guillemets J'ai même dû aménager Une mini section Pour mon mini Je veux dire mon petit Dans le bas du frigo Pour qu'il puisse se nourrir Lorsque Billy me laisse plus Je ne me laisse plus Une seconde pour moi Ok Ni pour le petit J'y range des ficellos De fromage Deux couleurs Des yogourt Des ficellos de fromage Pour confondre Avec les ficellos De pâté chinois Ouais Des ficellos de crotte de chien Voilà C'est moins populaire Mais moins cher Ses excès le rendent angoissé Parfois il passe une semaine Alité à trembler Il a peur de mourir Si je m'assente Il me pompe Toute mon énergie Comme un véritable vampire Il me pompe Il me pompe Il me pompe Avec Guillaume Même si je lui donne beaucoup Ça ne me vide pas Il me redonne sa joie J'ai une compensation Si je puis dire Billy va adopter officiellement Guillaume C'est juste une question de temps Ça ça paraît pour elle Un point positif Après toutes ces paragraphes Ben oui c'est ça Je vis un véritable cauchemar Mais Quand même pas de nouvelles Il va devenir Le père officiel Il va avoir des droits dessus On a rempli Toutes les formulaires Toutes les formulaires C'est écrit comme ça Je ne sais pas Si c'est voulu Alors ça lui fera Un velours Une consolation Oui ça serait Tout les formulaires Ben oui normalement Fait qu'il y a une faute Dans le livre En tout cas On continue Ça arrive des meilleurs Ben oui c'est ça Ce dont j'ai toujours rêvé pour lui Je ne suis pas une femme Bien compliquée Si tu y penses Guillaume, Billy Les deux petits hommes de ma vie Puis là on oublie Qu'on aurait été au téléphone Tout ce temps là Avec quelqu'un qui n'y parle pas Fait que là Je demande à nouveau Billy On raccroche On avance vite Dans toute cette Il ne s'est rien dit Dans cette Non il ne s'est rien dit La autre personne N'a jamais parlé On dirait qu'elle a répondu Et elle est allée dans ses pensées Des fois c'est un effet Littéraire De vouloir distorsionner le temps Mettons le bout que tu as lu Est clairement beaucoup plus long Que la vraie appel Peut-être qu'on est Depuis quelques paragraphes Dans un effet Qu'on veut nous faire Sentir comme traverser du désert Le temps est relatif Oui exact C'est vrai C'est vrai On dit ça On se fait arracher les ongles Une seconde Si il y a un an Exact On est là-dedans Oui Oui c'est la même affaire Je me dis Ça doit être un simple Faux numéro Mais à peine une minute plus tard Le téléphone de la cuisine Une sonne à nouveau Alors que je m'escrime Avec la faima Ça c'est la machine à café Parce qu'il me semble Que j'ai besoin D'un dernier café Et pas le moindre Un triple espresso Oh boy Ok ok ça va partir Là ça va partir Ça va peut-être accélérer un peu Ben oui Là tout d'un coup Le lait va super vite après Ça devient des paragraphes De une phrase Des chapitres de une phrase Il était pas fin Je t'ai Des calistes Ça doit être le destin Ou mon subconscient Qui m'envoie un message Tu bois trop de café Ma petite chérie d'amour Vas-y mollo Qui va piano Va fano Surtout pour ton coeur Et il faut toujours Se trouver des raisons glorieuses Ou en tout cas rassurantes Pour justifier nos regards Sinon la vie est trop déprimante Ou en tout cas C'est ma philosophie Je remets à plus tard La déprimante Tâche Deux fois de déprimante En si peu de phrases De nettoyer le comptoir Même si le café tombe De manière inquiétante Sur les portes d'armoire Nec plus ultra Des vicerois Et bientôt sur le marbre noir Du sol Qui me tente impressionner Le premier matin Qu'est-ce qui se passe? Y'a-tu un téléphone Qui sonne là-dedans? C'est ça Pendant que là Elle est comme Elle renverse son café Et puis capable de le ramasser Le téléphone sonne C'est fou C'est très slapstick Je décroche Pas plus de réponse Je pense et je dis J'allais dire James Mais j'aimerais vivre Au dernier moment Si pour une raison bizarre Et de lui seul connu C'était Billy Qui était au bout du fil Et il me tuerait Parce qu'il était joli On se rappelle De James O'Keefe Où m'enverrait Un bill d'insulte Si élevé Qu'à la fin Je serais ruiné Je ferais faillite Je suis sur le point De raccrocher Lorsque j'entends Une voix de femme Que j'ai jamais entendue Et qui semble me connaître Car elle prononce mon nom Érica? Oui c'est moi Elle me dit alors son nom Et mon coeur Se met à battre À tout rompre Même que j'ai un point Si fort Que je me crois sur le point De faire une crise cardiaque Au fin du chapitre 43 Au fin du chapitre Ouais Fait que là Un autre cliffhanger Là on a vraiment Pas avancé gros Mais Bah tu peux en faire un autre Ben oui Ben oui On est toi Surtout Surtout le chapitre 44 Parce que si on veut En venir à toi Pas le alert Il est une page et demie Bon gars On a le temps Bon voyage tout le monde Chapitre 44 C'est Marie-Ève L'ex de Billy La femme De la douteuse Oeuvre de pop art Qui a failli Me faire vraiment Popper mon coeur Lorsque je l'ai découverte Dans le walk-in Car elle était faite Des lambeaux De soutien-gorge Et de slip Ça on s'appellera Pour ceux qui ont perdu Le feu Elle a les vieilles bobertes Ça la fait Ça doit plus Il y avait encore Tout le linge de son ex C'était encore Dans le garderobe à Billy Puis là Elle était jalouse Ça fait qu'elle l'a Tout déchiré Oui Tiens excuse pas Est-ce qu'on sait C'est qui Dans la vraie vie Parce que là On ne se cachera pas Qui ça pourrait être Dans la vraie vie Moi je ne sais pas Ok ok On n'a pas Non encore théoriquement Il n'a pas fréquenté Des personnalités publiques C'est ça C'est pour ça Mais je me disais Peut-être qu'on ne sait jamais Peut-être que son blonde Blonde d'avant Et quand même Les gens qui suivent Sa carrière Savent c'est qui Les gens de son entourage Déjà on sait Que c'est quelqu'un Qui porte des sous-vêtements Oui déjà Donc ça Quand même Ça exclut Ça exclut Julien Oui Puis ça Quand ça Tout le temps Si elle s'appelle Marielle Son prénom doit Son prénom doit être similaire à ça Ça peut être Ève-Marie Dans la vraie vie Ou un affaire de maman Donc finalement Oui je Point de suspension Billy m'a dit Que tu étais enceinte Et qu'il allait adopter ton fils La phrase me frappe Comme un coup de masse Dans la figure Plus qu'un coup à la vérité Donc Billy lui parle Lui dit tout Ou en tout cas beaucoup De notre vie privée De nos secrets Au moins récents Comme ma grossesse Qui n'a pas encore Défrayé les manchettes Puis là il y a une faute À défrayer Elle décrit Belle défrayée Belle défrayée Surtout qu'il tient absolument À ce que je me fasse avorter Lui dit-il aussi Comment il me baisse Combien de fois par jour Et que je suis sa quête Lui mon Léonardo Mon Elvis Moi sa Priscilla Auquel cas j'ai envie de vomir C'est pas des super Exemples de couple C'est des bons référents Léonardo qui laisse Toutes ses blondes À 25 ans Léonardo qui est mort En coulant dans l'océan Il y avait de la place pour deux Ce morceau de bois C'est du niaisage C'est pas une question de spas C'est une question de flottaison Il voulait mourir Et pas simplement Parce que je suis enceinte Les nausées m'ont pas encore ravagé Je lui en veux pas pourtant Comme si Je prends une grande respiration Financieuse Je confirme Oui Qu'est-ce que je peux faire Pour t'aider Écoute Il a toujours refusé De me remettre mes vêtements Mais maintenant Que je sais qu'il a refait sa vie Avec toi Est-ce que je pourrais les revoir Oh oh Les vêtements sont déchirés Et voilà Coupé avec des ciseaux J'étais estomaqué Billy m'avait menti Parce qu'il avait dit Que c'était elle Qui était pas venu les chercher Il avait jamais retourné Les vêtements de son ex Un autre de ses chaudes boucames Écoute Je sais pas quoi dire Ils sont plus dans le walk-in C'est moi qui ai pété les plombs Pour que tu les retournes Alors je sais pas pourquoi Mais j'ai ajouté Si tu me crois pas Viens voir Fin du chapitre 44 Est-ce que c'est une photo de la toile De la quoi La toile en bobette Non Non Fait que là Il y a un chapitre C'est la fille qui appelle L'autre chapitre C'est elle vient dans l'entrée Puis là Ils s'en vont dans une autre pièce Fait que c'est un autre chapitre C'est ça que je comprends Je viens dire un dernier Je pense Ouais Vous avez du temps Écoute Je peux Ben oui Le prochain Le prochain est un peu long Mais vous m'arrêterez Quand ça sera suffisant C'est important de t'arrêter Plus c'est long Plus c'est bon C'est ce qu'on dit Chapitre 45 Marielle a dit Je saute dans un taxi Parce que Billy m'a dit Qu'il me les remettrait jamais Et toi je suis sûr Que tu aimerais qu'ils sortent De ta maison Je pouvais pas dire non En plus je me suis dit Je vais pouvoir lui poser Des questions au sujet de Billy Des questions J'en avais aussi à poser À Nibs Ça c'est le chauffeur J'allais rejoindre sans surprise Au bathroom Où il avait conduit Billy Qui flambait 200$ par soir Dans les jeux de hasard Heureusement Il payait pas souvent pour boire Il vivait sa vie de rockstar Je me disais souvent Que ça devait être vraiment fascinant Surtout en avant Oui ça Vraiment le fun Maria avait été arrivée Avant lui Comme si elle était pressée De me rencontrer Ou de vérifier Si je lui avais menti Au sujet de ses vêtements J'ai été surprise de la voir On aurait dit Que je me regardais Dans un miroir Enfin presque Chose certaine Elle aurait pu être considérée Comme ma jumelle Ou à tout de moins ma phare Grande brune Les yeux bruns cependant Mince Style mannequin quoi En plus Elle s'habillait comme moi Portait enfin ce soir là Un t-shirt qui aurait pu appartenir A un homme Et ressemblait à un t-shirt de Billy D'ailleurs Ça en était peut-être un J'ai eu envie de l'embrasser Et elle aussi je crois Mais on était embarrassés On s'est juste serré la main Ça faisait un peu bizarre Maria avait entrée A dit Ça m'étonne pas Que tu sois grande Billy t'a dit Pourquoi il aimait tant Les grandes femmes Parce qu'il est petit Oui mais la vraie raison C'est qu'à 15 ans Il était amoureux fou D'une fille Mais elle avait 6 pouces De plus que lui Et quand il lui a demandé De danser Elle a ri de lui Il en est resté meurtri Oh oh Depuis ce temps là Il ne s'arrête Je fais moi la belle Dans le coeur Tire moi une belle Dans la tête Mange mes blessures On est monté Dans la sambre principale Non c'est bien Elle connaissait le chemin Bien évidemment Ça m'a fait drôle quand même Elle était encore chez elle Étais-je déjà chez moi Elle ne m'a pas demandé La commission Pour ouvrir la porte du walk-in Pour y entrer Elle a vu mes vêtements Qui remplaçaient les siens Depuis longtemps Et a bien compris Par conséquent Que je ne lui avais pas menti Alors ils sont où Mes vêtements A-t-elle demandé On va en voir la réponse Dans deux minutes Parce qu'évidemment Elle ne les avait pas tous déchirés Puis Billy avait dit Qu'il allait les retourner À son ex Puis là On ne sait pas T'as pas demandé à Billy De venir s'expliquer A-t-elle dit Avec un air effaré Non à Nibs Ah Nibs C'est un amour Il me manque Mais pourquoi à lui Parce que c'est lui Qui devait te rapporter Tes vêtements Ah je vois Nibs est arrivé dans la chambre Quand il a vu Marie-Ève Il a évidemment été surpris Et il a eu une émotion Voilà Une émotion La colère Ouais Ils sont tombés dans les bras L'un de l'autre Et quel maladroit Je les ai observés C'était de l'amour pur Mélangé avec de la nostalgie Et de la tristesse évidemment Parce qu'il ne pouvait plus se voir Aussi souvent que l'avant Et même sans doute Se voyait plus jamais La vie passe Tous les aides sont de passage Et malgré tout Ce spectacle me faisait chaud au coeur Ça me disait Il reste de l'amour De l'amitié Appelle-le comme tu voudras Il est là De ton ami De ton enfant De ta mère Il est là De ton mari Je ne sais pas Personne n'a encore demandé ma main Mais Marie-Ève était pressée Il ne fallait pas l'oublier Alors je n'ai pas tourné longtemps Autour du pot Nibs Ce que j'ai dit Les vêtements Que tu devais lui rapporter Ils sont où Je ne peux pas vraiment répondre Je risque de perdre mon emploi Et si c'était juste ça Ça ne me dérangerait pas tant Même si travailler pour Billy C'est toute ma vie Mais sans lui Je serais probablement en prison aujourd'hui Alors le trahir Tu ne le trahis pas Tu m'aides à convaincre Marie-Ève Que je ne lui ai pas menti Ses vêtements sont à elle Elle a le droit de les revoir Évidemment C'était acheté A fait Marie-Ève J'ai bien observé Nibs Quand elle a dit ça Et c'était évident Qu'il ne les avait pas jetés Il a hésité encore A regarder Marie-Ève J'ai dit Ça va rester un sacré entre nous trois N'est-ce pas Marie-Ève ? Oui Nibs a objecté Mais Billy n'est pas fou Il va bien se rendre compte Que les vêtements ont disparu Disparu d'où ? C'est la question qu'on se posait Bien entendu Une progression Il me semblait Vous croirez dans Colombo Ben oui Excusez-moi ma petite dame Vous aviez un vêtement C'est juste une dernière question La dernière fois que vous avez vu cette brassière On a reçu à l'émission Une dernière chose Nibs Un dernier petit truc Nibs Il y a un petit truc qui me tourne dans la tête Il y a un cousin à moi Qui devait rapporter des vêtements Bon c'est une longue histoire Il y a quelque chose qui me chicote Que je ne peux pas bien me figurer Il y a ma femme qui me dit Bon Par exemple Moi ma femme elle a des sous-vêtements J'en porte moi-même À ce moment même J'en porte J'ai la strappe dans la poulie Comme on dit J'ai beaucoup marché Bon continuez tiens Oui ben tout ça Est tout le temps meilleur Que le livre Ben je veux dire Je pourrais roter Je serais meilleur que le livre Ouais ouais On fait tout ça Un spécial rot Non On va descendre plus bien Un spécial des rot Oh shit Ben là C'est réglé Ah c'est réglé Si on a un jeu de mots On le fait Là il y a Will La station qui m'écrit Salut les amis Salut les amis Écoutez Dessy et des rot Votre émission sur les rot C'était particulier quoi Écoutez On s'est entendu Qu'il n'y aura pas de censure Mais là Les mecs Il a du moins de chance quoi Vous parlez en le temps Pendant une heure Bon Ben Je veux dire qu'on passe Oui C'est génial les mecs Alors vas-y Pour mon instant Marion y est allée D'un bon argument je crois Il est toujours saoul Il ne se souvient jamais De ce qu'il a dit Tu inventeras un truc Tu lui diras que finalement Tu les ai mis à la poubelle Comme il te l'avait demandé Et de toute façon Je ne sais pas où il les a mis Mais ça prend de la place Des vêtements Il ne doit pas les avoir mis Dans le compartiment À gants de sa Mercedes Je crois que c'est pour elle Qu'il l'a fait Pas pour moi Il a hésité encore quelques secondes Puis il l'a dit En désignant la grosse armoire noire Ils sont là-dedans Mais on n'est pas plus avancé Il y a un cadenas Et je n'ai pas la clé Une seconde après J'ai dit J'ai une idée Une idée On te demandait Marie-Ève est née C'est la fin d'un chapitre ça Ben presque Mais tu n'as pas encore tout à fait C'est vrai que ça aurait été Un bon moment Ben oui J'ai une idée Tu crois Puis là Ils se mettent en caucus C'est ça la didesse qu'elle dit Je n'aurais pas dit Ce que c'était Je savais qu'il y avait Un marteau Dans un tiroir de la cuisine Je ne savais pas Ce qu'il faisait là Mais je savais qu'il y était J'ai descendu les marches Quatre à quatre C'est quand même C'est dangereux Et je les ai remontés Trois à trois Parce que c'est put off Marteau en main Quand Nibs m'a vu Il a dit Affolé Même s'il s'endoutait Qu'est-ce que tu fais là Je n'ai pas donné Lui répondre J'ai juste donné Un grand coup de marteau Le cadenas a cédé aussitôt Je regardais Nibs Avec une certaine fierté Marie-Ève s'est précipitée Pour ouvrir la porte Il y avait tous ses vêtements Père-mêle À la porte On s'est serré dans les bras L'une de l'autre Je ne sais pas pourquoi Comme si on était des amis Dans le même combat Elle ancien Moi nouveau Ensuite elle m'a avoué Il y a deux choses Que je voudrais te dire Une que tu vas aimer Et l'autre que tu n'aimeras pas Enfin peut-être pas Tu veux que je commence Par laquelle ? Enfin peut-être pas Celle que je vais aimer Je ne reviendrai jamais Avec Billy Et celle que je n'aimerai pas Je l'aime encore Ça m'a hyper ébranlé Elle a ajouté Hyper ébranlé ? Hyper ébranlé Ça c'est de la littérature On dirait qu'elle parle comme Il écrit comme Yvan Demers parle J'étais beaucoup peur J'étais Beaucoup peur Hyper ébranlé Je ne sais pas Je ne sais pas ébranlé Elle a ajouté Fais attention à toi Sinon tu vas Sinon je vais laisser ta peau J'ai cru que sa prédiction Allait se réaliser le soir même Ou plutôt Le lendemain matin À 6h Fin du chapitre Oh boy Merci Etienne Etienne On ne fait jamais ça Lire des messages Des fans Mais il y a quelqu'un Qui a fait un retour Sur ta chronique De Sainte-Adèle Ok wow Je pense qu'il veut garder ça Je n'aimerai pas son nom Il veut garder ça Pour plus tard Pour sa prochaine chronique Sur le sujet Ah oui ? Ben Je ne sais pas quoi vous parlez Fais-tu une autre chronique Sur Sainte-Adèle ? Il y en a un autre Qui s'en vient Ah ok À ce moment-là En banc Petite réflexion que j'ai eue En écoutant ça La jalousie Ce n'est pas une belle chose Je pense qu'on a tous été coupables de ça Un peu dans notre vie Si on ne se ment pas Ben pas toi Parce que c'est un chier Excel Mais tu sais Les gens normaux On a juste Des légères instances De jalousie Mais Mettons que Rachel Avait un cadre de bobette Fait par son chum Son ex-chum Ça prendrait Ça prendrait l'évidence Dès qu'elle va faire une grotte C'est sûr que Je crée ça Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Ben Tu voudrais avoir Un cadre Fait avec les bobettes De l'ex de ta blonde Sur le mur Ben je sais pas Je trouvais ça drôle Mais c'est weird Mais c'est weird C'est sûr C'est plus weird C'est plus weird Que dérangeant Pour mon couple Genre Ben je pense Je me moquerais d'elle Suffisamment Qu'elle jette Elle même Moi je pensais Quand Erika dit J'ai une idée Je pensais C'était qu'elle va appeler Les intrépides Et puis là Ça ça a été parti Tom et Julie Alors il y a un cadenas Sur cette porte Là ils ont une machine De trane Écoutez à la maison Est-ce qu'il y a un cadre Fait avec les bobettes De l'ex de votre conjoint Conjoint De la maison Écrivez-nous Je vous lance On va prendre Les réponses Je suis honnête Je comprends que La meilleure réponse Ce serait de dire Oui oui Pas de problème Non 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 Soyez honnêtes Regardez-vous Sur le mur Il y a des limites Sur le mur Juste la voir Déjà c'est bizarre Regarde les bobettes De l'extre Ben oui Tu dois me rappeler Ben merci beaucoup Étienne Billy Spade Il n'a plus de secret Billy Spade Quel homme On a très hâte Ça va bientôt Salutations Gabriel Votre chaîne est magnifique A bientôt Merci bye 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 Il n'a pas changé Il est resté le même homme C'est vrai ça Malgré la distance Ben oui Alors C'est Étienne On va continuer avec Voyons voir Avec Nuket J'ai l'impression Qu'il est tombé Sur mon thème Avant le témoin Mais sinon Ah non non Les deux étaient prêts C'est rare que ça m'arrive Mais bon Mais sans peut-être J'allais une nouvelle brève Rapidement Je vais le dire En épidémission Mais j'ai oublié Je vais faire Sous écoute Cette semaine Alors je vais la prendre Exclusivité Là Je ne l'ai pas encore annoncé Sur Facebook Fait que On va faire ça jeudi À Québec Avec PA méthode Ça va être dans une grosse salle Fait que Nika Tu vas me faire le lift Ah ben oui Certain Julien C'est ça La dernière fois Ça m'est viré Fait que Quand tu vas dire Ça m'est viré Quand tu vas aller à Québec Ensemble Moi je me saoule Trois fois par année Ça c'était une des bonnes fois Je te dirais La dernière fois Qu'on est allé à Québec Quand tu as cassé Une bouteille de vin Dans la chambre d'hôtel Dans un hôtel Beaucoup trop chic Non pas dans la chambre Dans le corridor En plus C'était loin de la chambre Fait qu'il ne faut pas savoir C'était qui Mais je me sentais tellement mal T'as quelqu'un Tu ne connais pas vraiment Qui t'invite à l'hôtel Pis toi comme un astide Gros singe Tu pètes une bouteille de vin Dans le corridor C'était pas beau C'était pas chic chic À ce moment-là C'est la première partie de Mike DJ White Russian Là tout ça Ça va être donc Les fans de Québec Ça va être là jeudi Venez vous-en Il ne sait pas C'est dans quel sable Je ne sais pas c'est où J'ai dit à ma famille On achète les billets où Je ne sais pas Parfait ça Au gris du vent Au gris du vent Vas-y Mathieu Je me concentre là Merci J'essaie de me concentrer C'est à ton tour Tu me rends nerveux Excuse-moi Excuse-moi Ça va prendre plus De temps que ça commence Il faut que je me concentre Salut tout le monde Ça va bien J'ai la chronique La plus boomer De l'histoire Ne serait-ce que Parce que j'ai Pris La chronique sur l'émission Boomer Non Il faudrait que j'y retourne Il y a plusieurs épisodes Qui sont sortis depuis ma chronique Je pense que Ça vaudrait peut-être la peine D'aller refaire un petit tour La boomer Fin de pandémie Qu'est-ce que ça donne Non C'est parce que Ma chronique J'ai pris des screenshots J'ai posé mon écran d'ordinateur Avec mon téléphone C'est bon ça Je pense que je suis rendu C'est un niveau C'est un beau niveau C'est un autre level La calvitie c'était pas assez Non exactement Je trouvais qu'il me manquait Là un moment donné La calvitie ça a fait son temps Je suis à 23 Ça fait 12 ans Je suis à un moment donné Je change de gimmick Chris T'as l'air d'un ampoule J'ai l'air d'une ampoule J'ai l'air d'une ampoule J'ai le plus en plus l'air de Nicolas Oui C'est pas très flatteur C'est ça le problème J'ai une petite chronique De nouvelles Cette semaine Donc Des bonnes nouvelles J'ai trouvé ça bien fun Entre autres Il y a un défendant J'ai l'article en anglais Un accusé Ça a pas été facile Il y a un accusé Qui s'est présenté À cette heure La cour Ça se fait sur Zoom Pas le choix Faut faire ça par streaming Puis Il y a un gars Qui est rentré sur un stream Avec le pseudonyme Buttfucker 3000 Puis Bien évidemment C'est avant de passer Aux yeux du juge D'ailleurs J'ai un extrait sonor Julien Que je t'ai envoyé C'est arrivé C'est le juge Jeffrey Middleton Au Michigan La cour de Saint-Joseph Au Michigan Puis on a l'extrait audio De cette personne-là Dans le fond Le visuel C'est qu'ils sont déjà 8 Puis là C'est probablement Que t'as les gens Qui accusent Donc les victimes Parce que personne rit Moi c'est tout le long Tu check les images Puis t'essayes de trouver Qui va rire le premier Il y a seulement 20 000 vues Fait que c'est comme Semi-exclusif Oui c'est quand même récent Puis c'est ça Fait que là tu cherchais Qui rit Puis là un moment donné Je fais Chris Personne trouve ça drôle Puis là un moment donné Je fais Chris C'est des accusés Puis lui c'est le méchant C'est des victimes Fait que Vas-y Julien J'y vais On va écouter l'extrait Voilà Fait qu'on va entendre Le juge et le gars En question Évidemment c'est Zoom Fait que Là ça joue Oui oui Ça prend un petit moment Avec sa part Ah bon Il s'appelle Buttfucker 3000 Les autres c'est comme Good morning sir What's your name Me ? Yeah you Yes Nathaniel Saxon sir Your name's not Fait que 3000 You yo-ho You yo-ho My court with that My court with that Yo-ho Screen name Why would that In a little bit What kind of idiot Logs into court like that What's your name again Nathaniel Saxon sir But I don't believe that I typed anything like that in Well that's what it says Why Yeah you should I put you in the waiting room You can sit in limbo For a while And think about What you call yourself online Mr. Grossnickel Could you take your hat off please Là vous portez sa calotte Alright He missed an earlier date Mais il y a l'heure On a fait de ma live Alright Good morning everyone We got everybody Bon c'est le texte Je vais vous montrer Après ça Si je comprends bien Tu partageras l'extrait Sur la page de l'émission Je peux pas Mais tu feras ça Je comprends bien la situation Lui il semble dire Qu'il semble réellement dire Qu'il a pas tapé ça Ben c'est ça C'est qu'il est revenu après On a pas l'extrait après Parce que là Il est allé faire réfléchir Dans la salle d'attente Puis ça je trouve ça drôle Parce que tu sais Zoom c'est vraiment La salle d'attente Fait que là Il le renvoie comme En punition Dans les limbes Il appelle ça On va travailler dans les limbes Une seconde Pensée à ton affaire Puis là Quand il est revenu Le gars Il a pensé à son affaire Puis ce qui est arrivé C'est que Il a dit Votre maire Si je peux m'expliquer Je pense que Ce qui s'est passé C'est que mon account Zoom C'est linké Avec mon account De téléphone Mais Parce que Buttfucker 3000 C'est le nom De mon iPhone Puis c'est quand Je perds mes affaires Sur mon Bluetooth Son nom Pour connecter Ses objets Sur d'autres trucs C'est Buttfucker 3000 Fait que Ça mis ce nom Par défaut Moi Mes mots de passe Sont une certaine Vulgarité Que je ne dirais pas Parce que C'est mon mot de passe Je me dis Chris Il faut que j'appelle Vidéotron Puis je leur dis ça Ça ne sera pas Ça va être triste Ça ne fera pas chaud Moi aussi C'est ça Mais je réussis À le dire En découpant mal Le mot de passe Je prends une pause À un endroit Précis Pour que Les gens Ne rendent pas Su C'est 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 Gros to Ton C'est donc Gros toton Non 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 Gros to Ton Ensuite Les amis Deuxième nouvelle C'est ça Des fois Il y a des nouvelles Que tu fais Ça c'est une nouvelle Très américaine Il y a une nouvelle Qui peut juste se passer En Amérique Surtout aux États-Unis Mais on n'est pas exempt De ça Nous au Canada C'est la nouvelle Très américaine C'est qu'en gros Il y a eu Une cyberattaque Cette semaine Sur le plus gros pipeline Aux États-Unis Le pipeline Colonial pipeline Qui relie Le Texas au New Jersey Ça passe les États-Unis De bord en bord En diagonale C'est zoom à zoom De bas à gauche Jusqu'en haut à droite Ça fait que c'est un gros 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 pipeline Les amis Puis Il y a une cyberattaque Du groupe Darkside Qui On dirait qu'on est Dans le futur Dans Johnny Mnémonique Puis Là évidemment Les gens ont commencé En étant très américains Les gens ont pogné À chienne Alors que là Les autorités ont fait Il y a eu une attaque Sur ce pipeline-là Mais paniquez pas Parce que dans la vie Il ne faut pas paniquer Il faut comme Jamais Jamais Même quand on est dans des situations La panique C'est jamais Votre ami La peur Ça peut être un allié Mais la panique Ça ne l'est jamais Ça ne nous aide pas Moi m'a mis un crocodile Il me croquait le bat C'est les couilles Je n'ai pas paniqué C'est les couilles tantôt J'ai savouré le moment Puis Fait que là On dit de ne pas paniquer Mais les gens Évidemment Ont paniqué Comme des calistes Fait que là Tout le monde S'est garroché Dans les stations-service Partout aux États-Unis Parce que Il y avait peur Qu'il y ait Un manque de gaz Mais là Qu'est-ce que ça fait Quand tout le monde Ont peur qu'il y ait Un manque de gaz Puis qu'il se pitch À la station-service Ça crée Un manque de gaz Fait que là Ils se sont créés Comme il y avait L'affaire du papier de toilette Quand les gens Ont capoté Sur le papier cul Mais là Ça a parti en couille Mais là L'affaire C'est que là Les gens Ils n'ont pas d'argent Non plus Parce qu'on est en fin De pandémie Fait que L'économie Va pas très bien Puis une canisse de gaz Les amis Ça coûte cher Une canisse de gaz Fait que là Les autorités Les gens ont voulu remplir Plein de canisses de gaz Mais sans payer Pour des canisses de gaz Fait que Qu'est-ce qu'on fait Dans ce temps-là Les amis On met du gaz Dans des sacs d'épicerie En plastique Fait que là Les autorités Fait que c'est choc Je vous lis Une série de tweets Du département De US Consumer Product Safety Commission La protection Des consommateurs Américains Voyons Do not fill plastic bags With gasoline Ça c'est un de leurs tweets Use only containers Approved for fuel C'est un autre tweet Follow the gas canister Manufacturer instructions For storing And transporting gasoline Là tu vois Qu'ils tournent autour du pot Ils n'osent pas trop À dresser We know this sounds simple But when people get desperate They stop thinking clearly They take risks That can have deadly consequences If you know someone Who is thinking About bringing a container Not meant for fuel To get gas Please let them know It's dangerous Et puis après ça On suppose que les gens Dans les commentaires Ont fait Voyons gang de sti d'épic Qui c'est qui met ses affaires Dans des sacs Puis il y a des photos Sur le truc que j'ai consulté Il y a un gars Qui est passé Probablement côté d'une voiture Qui est en train de faire ça Fait que la personne Qui a tweeté A pris une photo De la valise De l'auto du gars Puis c'est rempli De gros sacs de plastique Attachés Remplis de gaz Puis ça c'est dans le but Qui manque pas Dans un éventuel Manquage de gaz Qui ne se produirait pas De toute façon Sauf à cause De cette situation-là De gens qui mettent du gaz Dans des sacs de plastique Fait que là Ils ont écrit un dernier tweet Pour dire Là les gens Ils en profitent un peu Pour se servir de nos tweets Pour rire du monde Nous On n'a pas fait ça Pour qu'on rire du monde On a fait ça Pour que vous réfléchissiez À votre sécurité C'est comme les Tidepods Qui en viennent À une situation Qui sont obligés D'adresser la situation Même s'ils savent C'est sûr eux Qui savent Que ça n'a pas d'allure Qu'ils doivent adresser ça Faut pas que tu manges Les Tidepods Les Tidepods Après on a su Que c'était plus Une légende urbaine C'est le phénomène médiatique Qui a dépassé Le nombre de gens Qui le faisaient Mais ça Ça a l'air d'être Il y en a quelques-uns Qui l'ont fait Je l'ai vu Mais globalement Personne ne faisait ça Le gag C'est de dire Qu'on allait faire ça Mais là Ce qui est inquiétant C'est qu'ils font le gaz Il y a plein de monde Qui se passe avec des sacs Fait que tu sais C'est ça C'est très américain Dans l'affaire On va manquer de quelque chose Mais tabarnak C'est tout moi Qui va l'avoir Fait que moi qui en manque C'est moi Je vais en avoir Au lieu d'être Ok la gang On se coordonne On prend notre temps On prend ça relax On va checker ça Fait que bravo Bravo à tout le monde Par ailleurs La première mauvaise semaine De Biden Oui Là le gaz Le prix du gaz A monté en flèche Oui à cause de ça Il y a une crise au Moyen-Orient Il y a une crise économique À cause de la pandémie Fait que là Ça va comme Là c'est la première mauvaise semaine Oui ils ont créé Comme tu sais Quatre fois moins d'emplois Qu'il y avait prévu À cette date-ci Alors bon Il va falloir que Joe devienne Joe Louis Ta gueule C'est-à-dire Il devienne sucré Crémeux Exact Qui rapetisse Mais qui coûte le même prix Là il nous a montré Le Joe Biden Il va falloir qu'il montre Joe Louis Ben c'est bon Alors dis-la donc André je m'y fais Ben c'est ça Alors fais-la Jusqu'à On a vu Joe Biden Alors il va falloir qu'il montre Joe Louis Ah ok Mais que tu vois Au début je sais C'est le citoyen Je vois ça bien drôle Après trois fois c'est drôle C'est-tu ça la blague parfaite C'est sûr C'est sûr Et meilleurs Plus on l'a dit Un moment justement Pour parler par mon deuil Il y a des croquettes Les gâteaux vachons Qui sont comme une espèce de pâte Avec de la vanille au milieu Les passions fléquies Non non Ça s'appelle les croquettes Oui 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 Ça c'est bon C'est bon ça Il n'a pas rapport Les gâteaux vachons préférés Quand j'étais jeune Puis ils ont retiré du marché L'année dernière Pourquoi ? Ben je sais pas Mais c'est bon des croquettes Des croquettes C'est comme les C'est l'équivalent des Twinkies Un peu Oui en quelque sorte Les canadiens Pas exactement Mais en quelque sorte Dernière nouvelle Les amis Ça c'est Vous le savez Tout souvent j'aime ça Casser du sucre sur le dos De mes amis influenceurs Parce que là je suis rendu influenceur Les amis J'ai officiellement Ma première paye d'influenceur J'ai reçu ça la semaine passée J'ai finalement été payé Fait que Je suis rendu dans cette gang là Moi j'ai fait une pub de Fucked Up Ça m'a donné 300 piastres Ils ont retiré ça du marché Puis ça a tué un enfant Ben moi tu vois j'ai fait un stream de deux heures Puis ça m'a donné 1000 piastres Fait que Chris La vie C'est quand même plaisant La vie La vie C'était qui ça da ? Non non vas-y vas-y Je me suis Non non Donc c'est une influenceur Une collègue à moi Qui s'est fait arrêter Encore une fois cette semaine Parce qu'elle est allée Dans une école secondaire Pour distribuer Des petites affichettes Pour promouvoir Sa page Instagram Fait que c'est une dame Qui est rentrée Dans l'école secondaire Puis là elle est allée Se promener dans les corridors Puis là à un moment donné Les gardiens de sécurité Sont allés l'avertir Puis là elle a fait semblant Qu'elle était une étudiante Mais tu sais Si vous allez voir Je n'ai pas l'adresse Mais en tout cas Faites vos recherches Vous allez trouver Que la madame Elle a zéro l'air D'être au secondaire On s'entend qu'elle a Un petit look D'avoir 32 ans Ça va être correct Puis là elle s'est promenée Puis les autorités Sont venu aller voir Disant excuse moi Je cherche le bureau Du registraire Puis là En fait ils ont indiqué C'était où Ils sont retournés Aux caméras de surveillance Puis là ils se sont rendu compte Qu'il n'y avait pas zéro Allée où est-ce qu'il l'indiquait Puis qu'elle continuait À errer dans les corridors De l'école Puis à partir de là Ils sont À chaque fois qu'ils retournaient Quand il y a quelqu'un Qui retournait la voir Pour hey madame Là elle faisait semblant De ne pas les entendre Fait que là De ce que je comprends De l'article Il y a eu l'air d'avoir La poursuite la plus lente De l'histoire de l'humanité Où est-ce que Pire qu'il y a OJ qui se sauve Oui bien oui Pire qu'il y a OJ qui se sauve C'est quelqu'un qui marche Puis quelqu'un qui marche de rien En faisant Excusez madame Madame Puis elle a continué À faire semblant Qu'elle ne sait pas C'est que c'est de elle Qu'on parle Puis à donner le plus De tract possible Aux jeunes Fait que Puis ça Les amis Pour ceux qui se posaient La question C'est illégal De solliciter des jeunes Dans une école secondaire Fait que La dame s'est faite arrêter Puis elle a eu une caution Je pense que c'est De 5000$ À payer 2000$ 2000$ Évidemment On lui a ordonné De ne plus se tenir Proche des écoles Fait que Pensez-y Les amis À deux fois Quand vous faites Des choses du genre Ça a l'air qu'elle virait Joe Louis Complètement Joe Louis Merci beaucoup Mathieu Les Joe Louis Ils n'ont plus de secret Pour nous Ça fait plaisir Avant Maxime Je vais y aller Avec une petite nouvelle brève Si tu me permets Ben oui Ben j'ai le temps Mais ouais Ok On va y aller vite Alors On parle pas souvent De Charny dans les médias Big Charny Toons Ben c'est ça Moi je viens de Charny Comme vous savez peut-être J'ai habité là De 3 à 20 ans Je suis né à Havre-de-Saint-Pierre Fait que J'ai passé 17 ans De ma vie à Charny Puis Charny C'est une ville De Québec Ça s'appelle maintenant Les liés avec les Avec les fusions Mais on a dû encore Charny Évidemment Puis tu sais On parle jamais de Charny Parce qu'il se passe rien À Charny J'ai été très impressionné Car un cadeau de RG Ici à notre micro Nous a appris que Celle qui joue la mère Dans 1981 Venait de Charny Bravo Personne vient de Charny À part moi Il se passe rien à Charny Et bien Charny A défrayé les manchettes Récemment Ben voyons Parce À cause de son mauvais service À la clientèle Oups Dans un Dans le magasin de vélo Le magasin de vélo Pro Cycle Qui est au bout de ma rue Alors c'était à 5 minutes de marge Chez nous mettons Mais tout est à 5 minutes de marge Ben sûrement À moins en vélo J'imagine En vélo 2 minutes Sauf si tu l'achètes Chez Pro Cycle C'était reconnu Même quand j'étais jeune Je sais pas si c'est toujours Le même propriétaire Je pourrais pas m'avancer là-dessus Mais je présume que oui Même quand on était jeune Il est bête Le gars il est bête Puis là Quelqu'un qui a Il y a un échange Qui a viralé Quelqu'un qui a écrit À la personne Alors je vais interpréter l'échange Bonjour Je recherche un vélo usagé Bonjour je recherche un vélo usagé Pour mon garçon 6 ans Je sais que vous avez Un grand inventaire Auriez-vous quelque chose pour moi Bonjour Nous vous remercions de votre message Vous répondrons Dans un plus bref délai Au plaisir Bonjour J'en ai quelques-uns D'accord Si vous pouvez m'envoyer des photos Et les prix J'aurai un budget de 75$ Si c'est possible S'il vous plaît S'entraide C'est toi qui répond Bah je suis s'entraide Ben voyons Ha 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 Merci j'ai acheté une oeuvre C'est vraiment cheap Comment vous parlez à vos clients J'en ai déjà acheté Souvent là-bas Usagé J'ai même descendu en bas J'imagine qu'il y a des vélos en bas La vie est difficile Pour tout le monde En temps de COVID Ce qui est cheap C'est d'acheter un vélo A 75$ Je ne garde pas ce genre de vélo On les envoie à la scrap Parce qu'ils sont de qualité Canadian Tire En tout cas C'est très bon pour vos affaires ça Charny est très petit Et on n'est pas tous millionnaires Mais je ne suis pas pauvre non plus Vous pouvez être sûr Que plus tard Quand je voudrais m'acheter un vélo A mes enfants Je n'irai pas chez vous Merci Les pauvres de Charny Achètent chez Walmart Canadian Tire C'est sûrement ce que vous avez fait Ben voyons T'es un barman T'es un barman Ça, ça l'a ultra viralé Ça a vraiment Il y a quelque chose comme 3000 partages De cette affaire-là Ça s'est rendu dans plein De groupes de discussions T'sais on ne parle jamais de Charny Puis j'étais comme Bon ben quand on en parle Ils ont été obligés Puis au début ils continuaient Puis là Finalement ils l'ont effacé Cette publication-là Ah c'était public là ? Non ben La publication Ça a été une publication À la base Qui a été facile Mais au début en plus Ils répondaient aux gens Puis ils répondaient encore Avec arrogance Puis finalement Ils ont été obligés De s'excuser Je ne dirais pas tout ça Parce que c'est long Puis très formaté Mais si vous nous suivez Sur les réseaux sociaux Vous avez peut-être vu La surprise de constater Le comportement déplacé Et choquant De l'un de nos employés À l'égard d'une cliente Nous sommes tout autant Surpris et choqués Que vous Mais c'est balade C'est hot Ça a vraiment Tu sais Pendant trois jours Je ne voyais rien que ça Sur mon fil d'actualité Et puis je veux juste vous dire Que depuis le début de la pandémie Un homme sur cinq À Montréal Sauf de dépression Fait que je ne sais pas Si ça a rapport Alors bon Pro cycle Charny Écoutez Le seul magasin de vélo À Charny Aller plutôt à Lévis Pour les gens qui nous disent Sur la rue de Québec Mais au moins On a parlé d'un peu de nous Alors On va continuer avec C'est la chronique C'est la chronique Merci beaucoup Donc je vais continuer Mon petit récit Sur Guilda Sur Jean Guida Dont j'ai parlé Il y a deux semaines Deux-trois semaines Il y a un petit soul trash Où ça s'améliore On s'en va ailleurs On s'en va ailleurs C'est sûr qu'il ne sera plus question de nazis Ok bon Mais il y a quand même Il y a quand même un peu On va détacher un bouton d'abord Il y a une petite soul trashy là-dessus Fait que bref Après avoir Fuit les nazis Et être devenu un peu L'esclave sexuelle D'un threesome Duquel Jean Guida A dû se sauver Ben il a continué sa passion Pour le maquillage Puis les plateaux de tournage Et il était tellement bon Pour se transformer Je pense que c'était ça Qu'il aimait le plus Se transformer Se maquiller en femme Entre autres Fait que Je pense que c'est de là Qu'il est devenu un peu La base de ce qu'il allait devenir Guilda Son personnage Je ne sais pas comment dire De travesti Il est plus Guilda Que Guilda C'est quoi son nom masculin? Jean Guilda Il est plus Guilda Que Jean Profondément Fait que Jean commence A faire un peu Des cabarets Des spectacles à gauche À droite Et un jour Il croise le chemin D'une célèbre chanteuse De l'époque Une chanteuse française Qui s'appelait Mystinguet Que moi je ne connais pas Mais qui était Une méga vedette À cette époque-là À l'époque Mystinguet était déjà Une dame vieillissante Puis elle faisait Un spectacle Dans lequel il voulait Faire un peu Une rétrospective De toute sa carrière Puis il cherchait Si on veut Une jeune dame Pour jouer Mystinguet Quand il était plus jeune Sauf que Mystinguet Elle avait un sacré caractère Fait qu'elle était Un peu jalouse Elle ne voulait pas Se ramasser Avec une belle pouponne Mettons Qui allait la jouer Elle avait de la misère À voir si on veut Une autre femme d'impact Fait que quand elle a vu Jean Guida déguisé En ce qu'il allait devenir Guilda Ben là elle a fait comme Un homme qui me jouerait moins Elle dit Je me sens comme pas jalouse Fait que Jean a eu un peu Le contrat de suivre Mystinguet Partout dans ses tournées Je pense que c'est Mystinguet Avec deux tés Ah bon On va y aller pour Mystinguet Moi j'apprends On apprend en tout Maxime Fait que Jean a suivi Mystinguet Partout dans ses tournées Puis ça l'a amené Comme plein d'aventures Ça l'a amené aussi À s'établir Entre autres Je ne savais pas Mais à Montréal Sous l'air de Duplessis C'était interdit Pour un homme De se travestir C'était illégal Mais Jean Il a pu le faire Parce que Mystinguet Était tellement Une célébrité établie Qui a réussi Comme à s'imposer Par dessus la loi Jamais du Mystinguet En fond En baguette Je pense que ça pourrait bien Accompagner l'Église Absolument Donc mon homme Dès 1934 Fait que bref Partout où Jean passait Où Guilda passait Ben tu sais Les gens Ça parlait beaucoup Parce que honnêtement Personne ne pouvait dire Que c'était un homme Qui était derrière Le maquillage Et les robes Fait que ça a amené Ça lui a amené Une notoriété Jean commençait A faire des événements Un peu à gauche À droite Il y a entre autres Une belle histoire Qui est arrivée En Italie Je veux vous le raconter C'était à Rome Jean s'en va faire Des spectacles Mais là-bas aussi C'était illégal De se travestir Fait qu'il fallait Fait qu'il fallait vraiment Que personne sache Que derrière Guilda Se cachait Jean Fait que Tu disais C'était illégal En France À Montréal À Montréal OK Mais il y avait Toute d'autres places Ça semblait Je pense Ce n'est pas important C'est pas important C'est pas important C'est illégal Ce travestir Ben oui c'est fou Fait que Jean fait ses spectacles Puis là entre temps C'est weird Il y avait un salon de l'auto Et chaque voiture Mettons la France Présentait une voiture L'Anglais Renaud Je ne sais pas Si c'était une Renault Je pense que c'était autre chose Mais bref Chaque voiture Était jumelée À une femme Qui devait un peu Accompagner la voiture Dans la compétition Et là vu qu'il n'y avait Personne pour représenter La voiture française Ben ils ont fait Hey Guilda est dans le coin C'est une femme Fait qu'on va On va la jumeler À notre voiture Et Arrive le moment Où la voiture française Gagne la compétition D'élégance Du salon de l'auto Fait que là À la remise de prix Il y a le maire de Rome Le maire de la ville de Rome Qui remet Exact C'est moi qui s'appelait Il remet le prix à Guilda Puis lui Pensant que c'est une femme Il t'y colle un beau Un beau French Un beau French Et là Les photographes Tout de suite Ça s'emballe Clac 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 Ils prennent la maman Et là Guilda descend de scène Puis Jean il se dit Il se dit Faut que je sacque mon camp Dans ce pays-là Parce que là Ça va prendre genre Une minute Avant que ça sache Une chance Qu'il n'a pas exercé Son droit de cuissage Exact Finalement C'est sorti dans les journaux Ça a fait un esti de scandale Mais là Tu sais Jean il se disait Ben c'est pas vraiment moi Qui est allé l'embrasser Je me suis un peu fait agresser En public Fait que Le maire Ce qu'il a fait Le maire de Rome Il a décidé comme De tourner ça un peu à la blague De faire comme Je le savais pas Mais c'est bien joué Puis ils s'en sont Comme un peu tirés comme ça Jean Qui voulait faire Profiter un peu De cette vague-là De succès inattendu En Italie A décidé de Ça c'est weird Il a décidé de faire Comme un autre Stunt Fait qu'il s'est marié Avec une fille Qui connaissait à peine Qui roulait aussi Dans les spectacles Il s'est marié Avec une fille Qui s'appelle Marion Ma soeur Non pas ta soeur Il s'est marié avec elle Mais c'était juste Pour l'Oston Fait qu'à partir de là Il était marié Mais ce mariage-là N'était valide Qu'en Italie Fait que C'était comme S'il n'était pas marié Bon ok Là faut que je tombe dans Faut que je m'en aille A la page 69 Pour vous lire Un petit extrait Les amis Comme Étienne C'est ça Il faisait Étienne Les deux Les deux lisent des affaires Exact Quatre minutes Oui Fait que Jean se rend Maintenant je pense C'est en Amérique Ou en tout cas Sur une production Puis je vais vous lire Un extrait du livre Il dit J'avais repéré Cette jolie fille Robin Qui faisait partie De la troupe De l'Américain C'est alors que Quelqu'un me glissait Alors Hey Te fatigue pas Elle est lesbienne Elle ne veut rien savoir Tiens Me dis-je Allons prospecter Ça pourrait être amusant Elle lesbienne Moi habillée en femme Après tout Elle était mignonne Et moi pas mal En bonne femme Nous avons commencé A flirter De fil en aiguille Elle accepta mon invitation A faire connaissance Dans l'intimité Croyant que j'étais Une mademoiselle Nous nous sommes retrouvés Dans une chambre d'hôtel Qu'elle ne fut pas Sa surprise De constater que Elle ne se défendit pas Au contraire Au lieu de réagir Il était trop tard Elle sembla apprécier Notre échange charnel Dans l'intimité Cher Robin Une sacrée bonne femme Qui m'en fera voir De toutes les couleurs Si j'avais su Que je vivrais avec elle Dans les années suivantes Si j'avais su Ce que j'allais vivre Avec elle Dans les années suivantes Je me serais cassé Une cheville Et je serais resté Dans ma chambre d'hôtel Ce soir-là À Tunis Bon, c'était Tunis C'était arrivé Wow, ok, ok Mais là En plus, ça suppose De la dirt après Mais là, après un peu C'est ça C'est que là Ils ont décidé De former un couple Lui, bisexuel Elle, lesbienne Ils ont eu un enfant Qui s'est appelé gay Gay ? Ouais, gay Mais c'est vraiment lié À leur orientation sexuelle Gayguida ? Ouais Ils ont décidé d'aller Ils ont eu leur fils gay Parce qu'ils sont gays Ouais Gayguida ? C'était l'idée de Robin Pas de Jean C'est intéressant Bon, ok Là, je veux finir Ce chapitre-là De la vie de Jean Ils décident de partir En tournée, les deux ensemble Faire des événements Travailler dans un cabaret Ils se retrouvent en Amérique Puis ils vont travailler Dans un bar Finalement, en arrivant là Ils découvrent que c'est un bordel Et j'ai un autre extrait Mon Dieu Je suis dans mes gros extraits Le bordel Et là, ça dit Ils travaillent dans un bordel Puis il y avait comme Une espèce de contrat Avec l'employeur Et ça dit Robin et moi Nous nous produisions À 21h Et une heure plus tard Les strip-teaseuses Prenaient possession de la scène Certains numéros Étaient vraiment étranges Comme celui du baiser de feu Durant lequel une femme Se foutait à poil Placait une plaquette D'aluminium sous ses pieds L'aspergeait du il à bébé Et il tombait en grand écart La suction de son sexe Sur la plaque huileuse Faisait Tel un baiser de feu Et là Ça c'est vif C'est vif C'était tellement rendu Fuck top Là-bas Jean et Robin Et leur enfant Voulaient juste Crisser leur canode Là Mais le propriétaire Disait Si vous en allez Je vous retrouve Puis je vous pète Puis je vous tue Fait qu'à un moment donné Eux autres Ils ont comme établi Un plan pour se sauver De là Puis c'est qu'à chaque dimanche Ils organisaient des parties De pêche Puis ils demandaient toujours Au propriétaire Ben veux-tu venir avec nous autres Puis ils disaient tout le temps Ben oui Fait que ça a été des mois De eux autres Qui organisent des événements Juste pour sortir de là Puis que le gars Il dit Ben y'allez avec vous autres Jusqu'à un moment donné Où le gars A pas pu venir Pour un empêchement De dernière minute Puis là Ils en ont profité Ils ont tout paqueté Dans le char Puis ils ont crissé leur camp Puis ils se sont sauvés de là Avec le temps Robin a développé Un problème d'alcool Elle s'est sauvée Avec l'enfant gay Et je crois Du moins De ce que je comprends Du livre Que jamais Gilda Jean Va revoir Robin et son enfant Wow Puis tu sais Ça a été des années De lui Qui essaie De rejoindre son enfant Puis jamais Parce que de nos jours Mettons Ça va être plus simple Mais à cette époque-là Si tu disparais Tu disparais Ouais Ben c'est ça C'est Écoute C'est beaucoup de chapitres De gens qui sont prisonniers Dans cette situation weird Ils sont prisonniers De son propre corps Puis ils sont prisonniers De plein de situations Maxime Tu disais qu'à la fin de l'émission Tu voulais nous faire Un baiser de feu Oui Attention J'ai amené ma petite huile Voilà Voilà Oh my god Assez Il fait Ben hommage Hey puis gars Je vous ai amené une surprise les gars Hey petit gâteau de Joe Louis Chacon Hey gars Il s'est sorti de son Ouais c'est ça Ouais Merci beaucoup Maxime La vie de Jean Guilda nous fascine Écoute On passe d'un extrême à l'autre Dans ces livres-là Ben oui Tout se passe Il y en a un qu'on admet Il y en a un qu'on déteste Alors merci beaucoup Maxime Jean Guilda On a plus de secrets pour nous Merci beaucoup Mathieu Merci beaucoup Étienne T'es soufflé Voilà Je t'écoute je vous le dis On travaille fort C'est notre petit projet secret Le secret des secrets Je vais faire aussi un petit spoiler Par rapport au Patreon Là on est malheureusement On manque un peu de temps Fait qu'on est un petit peu moins productif Que d'habitude Mais on vous oublie pas les amis Puis j'ai trouvé quelque chose De pas pire pour en tout Qu'on devrait sortir Au courant de la semaine Je sais pas quel jour précisément Mon film de cégep Il n'est pas sur Youtube Il n'a jamais été sur Youtube C'est une véritable exclusivité Je l'ai écouté là Puis c'est bon C'est bon C'est vraiment C'est mon film de cégep C'est pas des farces Il va être sur le Patreon Épique Bois Alors si vous voulez nous encourager Un petit 3$ Ça nous fait du bien Merci beaucoup les amis Mets une niquette sur Twitch Tabarnak Mets une niquette sur Twitch Mets une niquette sur Twitch Mets une niquette